Entrepreneurs, hommes et femmes d'affaires, vous avez un message pour vos clients ? Confiez-le-nous. Votre clientèle nous écoute 24h sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes CPAM. 14, 10. CPAM, la radio de tous les jours et de chaque jour. Sous-titrage MFP. 17h37 plus tôt ce matin, on a enregistré cette entrevue donc avec Jean-François Biron qui est spécialiste en jeu à la Direction régionale de la santé publique de Montréal. On vous présente cette entrevue réalisée donc ce matin avec Jean-François Biron. Alors nous avons avec nous en ligne Jean-François Biron. Jean-François Biron est spécialiste en jeu à la Direction régionale de la santé publique de Montréal. Bon après-midi, M. Biron. Bonjour. Comment ça va, M. Biron? Je vais bien. Honnêtement, c'est une longue journée aujourd'hui parce qu'on rendait public nos résultats. Mais je vais bien, je vais très bien. Et vous? Oui, moi, je vais toujours bien, même quand ça va mal. M. Biron, 65 000 Montréalais se sont initiés au jeu en ligne. Ça, donc, il y a une coupure avec l'instant où le gouvernement du Québec était plus réticent à la publicité pour le jeu en ligne et le moment où maintenant c'est devenu free for all et même la société d'État, n'est-ce pas, a son système de jeu en ligne. C'est parce qu'un passe-temps pour la plupart des gens, hein? Oui, en fait, il faut inscrire ce que vous dites est vrai et il faut inscrire ça aussi dans le fait que depuis le fait qu'il y a eu une émergence plus grande de tous ces sites-là où les gens peuvent se parier de l'argent, les gens en général se sont habitués à dépenser leur argent aussi sur toutes sortes de produits de consommation en ligne, ce qui était moins de cas auparavant. Donc, il y a eu moins de réticence maintenant à consommer quoi que ce soit en ligne. Donc, il y avait une augmentation du jeu en ligne déjà. Et évidemment, la pandémie, au-delà de la promotion et de la publicité, il y a aussi eu une fermeture des bars et du casino et des endroits où les gens jouaient. Et donc, on peut penser qu'il y a eu des gens qui ont migré pour pouvoir continuer à jouer, d'une part. Et comme les gens avaient moins d'activités à faire, il y avait moins de choses à faire, il est possible que ça a aussi incité des gens à s'initier aux jeux d'argent et d'argent pendant la pandémie. Donc, c'est l'ensemble de ce contexte-là. M. Biron, vous êtes spécialiste en jeux à la Direction régionale de la santé publique de Montréal. Jusqu'à tout récemment, le jeu n'était pas un enjeu de santé publique. Est-ce que c'est un poste récent ou on a toujours considéré le jeu comme un enjeu de santé publique? M. Biron, en fait, les spécialistes, les experts de santé publique, en fait, l'expertise dans ce domaine-là a commencé au début des années 2000. Donc, quand les casinos ont commencé à être plus répandus, les appareils de loterie vidéo dans les bars, les vidéos poker que les gens appellent, quand ça s'est arrivé, il y a eu des préoccupations vraiment plus importantes qui ont émergé. Et je vous dirais que depuis le début des années 2000, c'est une préoccupation de santé publique quand même qui revient assez régulièrement dans l'agenda. C'est sûr que maintenant, on avait aussi sonné, levé les drapeaux lorsque les sites de jeux en ligne et le site de la Société d'État avaient été mis en déployé dans la population. Et maintenant, on s'aperçoit qu'on est passé de 4 % de participation, 4,4 % en 2018 pour atteindre 12 %. Donc, c'est 12 % des Montréalais qui ont joué, 65 000 personnes qui se sont initiées, mais ils sont près de 200 000 à jouer. Donc, je vous dirais que c'est un enjeu de santé publique au Québec et ailleurs dans le monde. Donc, on comprend que le jeu en général est un enjeu de santé publique. Et maintenant, on additionne un jeu en ligne, donc vraiment, qui peut-être déborde tout entendement et qui peut être hors de contrôle puisque les gens sont chez eux et ne sortent pas et se contentent de parier à partir de leur fauteuil, de leur salon, de leur téléviseur et de leur téléphone. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. L'accessibilité est beaucoup plus grande. Et donc, le moment de... Vous savez, le casino de Montréal, quand il a été, disons, mis en place, je pense en 1993, une des raisons pour lesquelles c'était accepté, c'était qu'il y avait quand même une distance à faire. C'est-à-dire qu'il faut s'y rendre au casino. Ça ne rend pas le casino complètement inoffensif, mais les gens qui font une sortie occasionnelle, qui gagnent de l'argent, ça prend quand même un effort pour y retourner. Donc, il y a, disons, certains éléments de protection qui viennent avec une réduction d'accessibilité qui disparaît complètement quand on est en ligne. Et un autre élément, c'est que les sites, les opérateurs sont rendus habiles pour trouver des façons d'inciter les gens à jouer. On le voit aussi sur des sites de réseaux sociaux comme Facebook et tout ça. Il y a toutes sortes de stratégies pour inciter les gens à revenir, à les garder plus longtemps. Donc, c'est très utilisé, ça, dans le domaine des jeux d'argent et d'argent. Donc, vous avez tout à fait raison. Maintenant, vous nous dites aussi que, bon, il y a une pratique qui s'est installée à dépenser l'argent à partir de la carte de crédit, à partir du téléphone, à partir de l'Internet. Et les gens ont donc pu faire le saut assez facilement pour le jeu en ligne. C'est-à-dire que la population ne s'est pas davantage approuvée, parce qu'on sait que le but du jeu, c'est de gagner de l'argent pour la cause, n'est-ce pas, et pas pour nous autres, n'est-ce pas, comme amateurs ou pour tout simplement nous faire plaisir. Oui, bien, en fait, oui, tout à fait. Les gens sont moins réticents à dépenser de l'argent en ligne. Pour que ce soit n'importe quoi, acheter des livres, faire venir des... Même des fois, il y a des gens qui font venir de la nourriture en utilisant des sites en ligne. Donc, les habitudes de consommation qui ont recours au cellulaire, à l'ordinateur, à la tablette sont beaucoup plus répandues. Donc, on a moins peur d'utiliser notre carte de crédit pour faire des achats. Donc, évidemment, ça, ça fait que lorsqu'on voit un site de jeu en ligne en 2023, on n'a peut-être pas la même réaction qu'en 2010. Ça, c'est très clair. Pour l'appauvrissement, je vous dirais que les gens, il y a quand même des gens, on voit quand même que des gens qui jouent à des machines à sous en ligne ou les gens qui font des paris sportifs, si cette pratique-là est moindrement régulière ou que les dépenses deviennent grandes, ça va avoir des impacts quand même négatifs qui peuvent être importants. Et ce que montrent nos chiffres, c'est que les gens qui ont une utilisation, disons, qui entraînent des conséquences négatives dans leur vie, représentent presque le tiers pour les gens qui jouent à des machines à sous en ligne et un petit peu moins peut-être pour les gens qui font du paris sportif. Donc, ce ne sont pas des jeux qui sont sans risque. Parce que ce qui est préoccupant là-dedans, c'est justement le fait que des gens puissent s'isoler à la maison, surtout lorsqu'on parle de personnes seules, et se contenter de jeux et avoir le jeu comme ami, comme relation et tout ça, et se laisser aller. C'est ça l'enjeu de santé mentale, non? Tout à fait. Absolument. C'est de développer, finalement, de se laisser tomber un peu dans un piège et de développer une relation malsaine avec le jeu. Et c'est sûr que plus vous jouez, plus vous allez perdre. Il n'y a pas de recette magique. C'est du hasard. Et puis, c'est du hasard. C'est même programmé quand même pour parfois vous faire semblant. Même quand vous perdez, les appareils ont des façons de vous faire semblant que vous gagnez, même lorsque vous perdez. Donc, c'est des choses qui sont étudiées par des neuropsychologues. Donc, c'est très, très sophistiqué, la programmation de ces appareils-là et la mise en marché de ces produits-là. Alors, naturellement, vous êtes la santé publique et c'est quand même un pendant de l'État. C'est l'État et c'est l'État aussi qui tolère les jeux en ligne. On dira que l'État n'avait pas le choix. L'Internet est partout, etc. Mais il y avait certaines restrictions qui ont été levées. Entre autres, la publicité pour les jeux en ligne. Est-ce qu'on ne se retrouve pas avec une contradiction monstrueuse lorsqu'on veut, d'un côté, dépenser pour prévenir des problèmes de santé mentale et, de l'autre côté, on permet la publicité à grand déploiement, n'est-ce pas, parce que ces publicités-là reviennent souvent à la télévision? Oui, bien, en fait, moi, je résumerais ça en mentionnant qu'il y a plusieurs juridictions qui font face aux défis un peu, qui est relativement nouveau, du jeu en ligne. Et les modèles pour le faire face ne sont pas partout pareils. Au Québec, vous savez, pour le jeu hors ligne, les appareils de la vidéo, tout ça, l'idée, c'était de remplacer les sites illégaux où il y avait des appareils hors ligne, donc dans les bars et tout ça, et de récolter cet argent-là pour l'État et de mieux encadrer la situation pour protéger les joueurs. Je ne dirais pas que c'est un modèle parfait, mais c'est un modèle qui ramenait au moins l'argent dans les coffres de l'État et puis qui a amené quand même une certaine diminution du nombre d'appareils. Ça pourrait peut-être être revu à la bête, il pourrait y avoir des améliorations. Pour le jeu en ligne, c'est plus compliqué parce que ça a pris un peu certaines juridictions par surprise et dans le fond, on voit, par exemple, en France, ils ont créé une instance de régulation, un comité indépendant indépendant qui regarde justement la promotion, la dangerosité des jeux et qui va, dans le fond, contrôler les opérateurs, y compris la société d'État en France qu'on appelle la française des jeux. En Allemagne, il y a aussi un autre modèle où c'est beaucoup plus restrictif. En Belgique, ils ont interdit tout récemment la publicité sur le jeu en ligne. Donc, je dirais qu'au Québec, le modèle qu'on a en ce moment, c'est vraiment un modèle de compétition qui ne sert pas nécessairement à la santé publique parce qu'on essaie de gruger la part du marché des opérateurs privés. Et en ce faisant, cette compétition-là ne va pas limiter, plutôt tendance à encourager les gens à participer. Est-ce qu'on peut faire mieux? Tout à fait. Puis je pense que ça fait partie des choses qu'on recommande dans notre rapport de devoir mettre un encadrement sur le jeu en ligne. Donc, on a un défi de faire mieux au Québec. Tout à fait. Évidemment, le gouvernement ne peut pas rester insensible parce que c'est vraiment un travail de fou. Si d'un côté, on essaye de prévenir des problèmes de santé mentale et de l'autre côté, on sait très bien que le jeu en ligne, et avec toute la publicité qui entoure ce système-là, contribue d'une certaine manière à aggraver, surtout les gens qui sont plus isolés et plus fragilisés par le jeu, n'est-ce pas? Absolument. Donc, il y a une interpellation qui doit être faite. Et on espère, donc, que le gouvernement va essayer de trouver un modus operandi, quoi. Tout à fait, absolument. Nous, dans le fond, notre rôle, c'est de faire un portrait, montrer la situation et puis d'identifier des pistes. C'est ce qu'on fait. Évidemment, on ne décide pas, mais on espère qu'en montrant l'idée de ce qui se fait ailleurs, qu'on pourra évidemment être bien reçus pour que la situation s'améliore. C'est ce qu'on souhaite. M. Biron, en terminant, dites-nous, quelqu'un qui fait ça pour le plaisir, pour avoir du fun, comme on dit, et qui constate qu'il y a vraiment un goût qui se prend et on y revient un petit peu plus souvent, quand est-ce qu'il faut être un petit peu plus sévère avec soi-même et prendre les mesures qu'il faut pour arrêter? M. Biron, je veux dire qu'une des choses, c'est que si vous achetez un billet de loterie occasionnellement, généralement, les jeux de loterie ou les jeux de tirage, c'est des jeux qui comportent relativement peu de risques. Les gens peuvent faire des excès occasionnels, mais ce n'est pas des jeux qui vont amener de graves conséquences. C'est plutôt rare. Donc, la plupart des gens qui jouent pour le loisir, les gens qui vont jouer au bingo trois quelques fois par année également. Dans le fond, l'idée, c'est de ne pas en faire peut-être une habitude et d'être bien conscient quand on joue aux appareils de notre vidéo qu'on va perdre. Donc, plus on joue, plus on perd. Je dirais que les jeux les plus dangereux, c'est vraiment les jeux où on est immergé dans le jeu, où il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin et où on parie. Donc, il faut être prudent avec ces jeux-là. Jean-François Biron, spécialiste en jeux à la Direction régionale de Santé publique de Montréal, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, M. Biron. Ça me fait plaisir et je vous souhaite une bonne fin de journée. À vous aussi. Merci.